et comme tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue en cuisine avec Brigitte et oui bienvenue sur ma chaîne youtube où tu vas voir on va se régaler sans aucune culpabilité donc si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne déjà bienvenue parmi nous et surtout n'oublie pas de t'abonner tu verras tu trouveras comme ça plus facilement mes recettes et puis de toute façon l'abonnement youtube c'est gratuit alors pourquoi ça en privé bon alors aujourd'hui j'ai bien beau t'habiller comme d'habitude je vais te mettre la liste des ingrédients et je t'emmène en Inde et oui ça te tente avec de la conche spaghetti ah ouais donc on va être sur du super light mais on va être sur du super boutu aussi allez je te mets la liste des ingrédients et on se retrouve tout de suite après à tout de suite alors si tu as vu ma vidéo de la courge au spaghetti bolognaise tu auras compris comment j'ai cuit ma courge au spaghetti si tu ne l'as pas encore vu va vite la voir parce qu'elle est très sympa et tu verras comment je la cuisine donc en fait la courge au spaghetti je l'ai coupée en deux je l'ai mis au fond pendant quatre minutes voilà on obtient une courge comme ça et là avec la fourchette on sort nos spaghetti hop je montre ça attention attention voilà ensuite on les écoute bien on presse bien on les essore et comme ça on obtient petit spaghetti tout égoûté qu'on va pouvoir utiliser nous dans nos roustiques à l'intérieur voilà bon là je vais continuer à retirer mes petits spaghettis de ma courge et je vous retrouve tout de suite après voilà donc j'ai bien égoûté toute ma courge au spaghetti je la mets maintenant dans un petit bol voilà donc là comme c'est pour une personne j'ai fait la moitié de ma courge au spaghetti voilà donc maintenant on va lui donner ses saveurs indienne donc on y va dans les épices curcuma c'est pareil doser comme vous voulez moi je vais mettre l'équivalent vous voyez c'est la moitié d'une cuillère à soupe donc ça fait à peu près une cuillère à café je vais mettre du cumin la même quantité que le curcuma voilà une demi cuillère à soupe donc ça fait à peu près une cuillère à café je vais y mettre bien sûr du curry sinon ça serait moins goûtu donc là le curry je vais être un peu plus généreuse parce que j'aime vraiment ça j'y mets deux bonnes cuillères à soupe voilà de l'échalote là j'ai mis de l'échalote surgelé pour pas que c'est la tête j'en ai mis l'équivalent d'une belle tête d'échalote j'ai commencé à mélanger autant vous dire que là c'est bien parfumé voilà ça va prendre des bonnes saveurs j'ai un peu de coriandre en feuilles mais si vous n'en avez pas ça n'est pas obligatoire c'est juste histoire d'en mettre un peu et bien sûr j'ai de la coriandre fraîche du moins surgelée donc je vais en mettre aussi pourquoi vous allez me dire à l'emmèder en feuilles et surgelée parce que celle ci réellement elle donne du goût vraiment en fin de cuisson et l'autre va donner toujours cette présence en fait ce qui se passe c'est que la sèche on la voit bien visuellement et la fraîche on la sent au niveau du goût voilà parce que là c'est peut-être plus simple quand j'explique comme ça c'est pour ça que des fois je mélange les deux parce que la sèche reste bien visuellement la voit bien alors que l'autre en fin de compte elle se ratatine un peu et on la voit plus dans dans nos dans nos ruchetis voilà donc là j'ai mon petit mélange pour lui donner du corps je vais rajouter de la maïzena alors la maïzena je vais en mettre les clients d'une cuillère à soupe ce qui fait à peu près 10 g de maïzena c'est vraiment pour qu'elle tienne bien nos petites galettes tiennent le mieux voilà donc là pareil on remélange et pour faire tenir tout ça et avoir notre dose de protéines on va y mettre deux oeufs voilà donc là vous avez vu on a 10 g de féculents par la maïzena on a notre dose de légumes avec la courge de spaghettis et on a nos protéines avec nos oeufs donc on est plutôt bien on va mélanger voilà donc là ça va vraiment bien bien accorporé ce qu'on va faire c'est que je vais saler hop pardon pour le bruit j'aurais dû ramener mon chèvre de l'autre côté j'ai voulu et là je vais aller chercher ma petite plaque parce que je vais les mouler dedans alors la seule matière grasse que je vais mettre c'est maintenant avec vraiment l'équivalent d'une petite cuillère à café d'huile de tournesol alors ce que je fais moi je consacre un de mes moules où je mets l'huile voilà je crois que c'est possible d'avoir donc je vais verser l'huile dans ce moule là parce que je vais m'en servir pour tromper mon pinceau pour brisser tous mes petits moules voilà donc là normalement avec la quantité que j'ai fait je devrais avoir 6 à 8 petites galettes on va y aller hop on remplit voilà ça fait à peu près pour moi par là deux cuillères à soupe par moule c'est super parfumé donc là ça m'en fait 6 vous voyez comme je vous disais en moyenne ça fait 6, 7 voire 8 galettes voilà et on termine dans le dernier donc là j'ai mes huit des petits roustiques qui vont aller au four donc là on va enfourner ça et on se retrouve à la sortie du four à tout de suite voilà donc ils ont cuit 15 minutes à 180 degrés et je vous montre à quoi ils ressemblent ils sont tout beau tout chaud ça sent bon maintenant je vais les démouler et ça c'est une autre paire de manches allez on se retrouve dès que j'ai réussi cette prouesse à tout de suite tadaaa j'ai réussi à les démouler les voilà mes petits roustiques à l'indienne c'est divinement parfumé franchement vous savez quoi j'ai qu'une envie c'est d'en goûter un allez on y va après tout j'ai pas fait pour rien hum hum quand c'est moelleux hum c'est super parfumé hum oh voilà faut que je les garde au chaud jusqu'à midi bon en tout cas une tuerie vous avez vu hyper rapide hyper simple à faire hum franchement au top là je les ai fait à l'indienne mais si vous avez envie d'y mettre des épices ou du concentré de tomate pour faire plus à l'italienne avec un peu de basilic ou d'origan et un peu de parmesan ça peut le faire aussi je crois que je m'en ferai à l'occasion voilà ça avec une petite salade verte et vous êtes bien de chez bien oh faut pas que je les mette sous mon nez sinon j'ai envie de tous les manger c'est terrible bon bah écoute j'espère que cette recette t'aura plus haut moi j'ai eu super plaisir de la partager avec toi et comme tu vois la courge de spaghetti on peut l'utiliser aussi comme ça moi la moitié qui me reste bien sûr je vais me la faire la bolognaise ouais je sais j'adore trop cette recette bah vite la voir si tu ne l'as pas encore vue mais celle-là n'est pas mal non plus je sens que je vais me régaler allez là-dessus je viens de te prouver que la gourmandise n'a pas eu l'un défaut parce qu'ils ne sont pas appétissants ces petits rouges cheerle engine franchement allez je te fais des lords bisous je te dis à très très vite pour de nouvelles vidéos ciao ciao ciao